Comment continuez-vous à faire parler de vous et à être remarqué pendant la crise ? Finalement, je pense à deux choses. La première, c'est qu'on a organisé une série de conférences digitales qu'on a appelées Engage & Convert. On se voulait vraiment positif avec nos clients, nos partenaires et les prospects avec qui on a fait ça finalement. Et on a essayé de trouver des solutions ensemble à comment sortir de cette crise. Donc ça, ça a très bien marché. Il y a eu plusieurs centaines de participants à chaque fois qui se sont connectés et ensemble, on est en train de trouver des solutions au contexte dans lequel on est en ce moment. Et puis, la deuxième chose à laquelle je pense, c'est qu'on a lancé... Enfin, j'ai lancé mon podcast il y a quelque temps qui s'appelle Goldfish et on est en train de lancer chez You Love Words le nôtre qui va s'appeler Crysis vraisemblablement. Crysis veut dire crise, veut donc dire décision en grec. Et on est en train d'amener des solutions à nouveau aux problématiques dans lesquelles on est. Et je pense que ça fait pas mal parler de nous. En tout cas, ça nous procure beaucoup de plaisir et de fun à faire tout ça.